Depuis 1927, le savoir-faire de nos maîtres bottiers reste inchangé. Du premier au dernier geste, ces artisans font perdurer leur savoir-faire, de génération en génération. Ce matin, comme tous les matins, Mohamed prend le bus qui le conduira jusqu'à l'usine, où plus de 1000 bottes sont fabriquées chaque jour. Une fois équipé et parfaitement en sécurité, Mohamed s'installe à son poste de travail et rassemble tous les éléments dont il aura besoin pour travailler. Toute une équipe d'artisans s'active autour de lui pour produire les différents éléments qui feront la botte le chameau. Ici le caoutchouc naturel, notre matière première méticuleusement sélectionnée. Nous n'utilisons que du caoutchouc de catégorie A, de la meilleure qualité. Une fois découpés, ces pains de caoutchouc seront mélangés au pigment de couleur et tous les autres ingrédients qui font la recette secrète de notre caoutchouc chamolux. Une fois le mélange terminé, cette matière souple sera roulée et passée au calendrage afin d'obtenir une feuille de caoutchouc lisse et homogène. Certaines feuilles seront conservées entières pour monter la tige de la botte, tandis que d'autres seront découpées pour le montage d'éléments spécifiques tels que les renforts de notre iconique botte Saint-Hubert. Ici, c'est l'atelier de découpe et couture de nos doublures, qui seront principalement de cuir, jersey ou néoprène. Une autre équipe s'attèle en parallèle à l'encollage des semelles. Une fois tous les composants de la botte prêts, ils sont amenés à Mohamed qui procédera à son montage. C'est ici que tout le savoir-faire de nos maîtres bottiers entre en jeu. Neuf mois de formation sont nécessaires afin de maîtriser cet artisanat. La botte va alors être montée, assemblée. Mohamed colle soigneusement la doublure adaptée aux différents modèles. Il ajoute les renforts en caoutchouc avant de monter la tige. Il s'occupera ensuite des éléments distinctifs de chaque botte. Une fermeture éclair pour la chasseur. Un soufflé pour la vierzon. Le renfort de la Saint-Hubert. Il finit par la mise en place de notre logo et presse la semelle. La botte est contrôlée avant sa cuisson dans l'autoclave. C'est l'étape de vulcanisation. Celle-ci permet de stabiliser le caoutchouc. Les différentes couches vont fusionner ensemble et rendre la botte extrêmement résistante. Une fois refroidie, place au déformage. La forme en aluminium est retirée de la botte. Chaque paire sera ensuite méticuleusement testée. La parfaite étanchéité est la base d'une bonne botte en caoutchouc. Il ne reste plus que les finitions maintenant. Puis place au nettoyage et au conditionnement. De 1927 à aujourd'hui, rien n'a changé. Et c'est ce qui fait notre fierté. L'authenticité, la qualité, le chameau. ... ...